Quelle sorte de performance ai-je réalisé dans ce roman ? Alors le titre est au singulier, donc a priori c'est une référence au film de Nicolas Rugg dans lequel Anita Palenberg et Mick Jäger jouaient, qui est un film assez beau. La performance a été complète puisque j'ai dû écrire ce livre. J'écris toujours les livres dans l'urgence et j'essaie toujours de trouver une situation qui fasse que ma vie me pousse à devoir faire face à cette urgence. Là j'étais dans une situation personnelle assez compliquée, j'avais vécu une rupture difficile et je vivais dans des conditions quasiment de fuite, de cavale. Et avec quelqu'un, et je devais écrire ce livre pour grasser, j'avais un contrat. Et donc j'ai écrit performance en quelques mois avec véritablement une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ça a été un livre, et c'est souvent les livres qui me plaisent le plus parce que ce sont de ces livres qui ont une certaine forme de nécessité. Et c'est un livre sur l'amour et sur la différence d'âge. Je vivais avec quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi, et je vis toujours avec d'ailleurs. Et donc le livre est un peu l'histoire de ce... La partie autofiction, on va dire, du livre est un peu l'histoire de cet amour pas maudit, mais disons menacé. Je n'ai pas écrit un livre sur les Rolling Stones. J'ai écrit un livre avec les Rolling Stones, preuve qu'ils peuvent encore aider quelqu'un, ce qui n'est pas évident. A priori, après tant d'années de tournées, puis il y a une certaine usure quand même, quand on les voit, mais ils sont toujours là. J'ai écrit ce livre avec eux parce que je me suis... Au départ, je devais écrire une fiction sur le moment, on va dire, le plus pathétique de la carrière des Stones qui se situe entre le jour de l'arrestation de Keith Richard et Mick Jagger pour une histoire de stupéfiants dans la maison de Keith Richard à Redlands, en Angleterre. Et ensuite, la chute du livre devait avoir lieu après la mort de Brian Jones en juillet 1969. Une période que je connais assez bien, entre 1967 et 1969. Donc ça, c'est le cadre de départ du livre qui est aussi le cadre de la fiction qui est à l'intérieur de cette autofiction, de l'exofiction, comme on dit dans le langage actuel. C'est-à-dire de la... Donc c'est l'histoire d'un écrivain, soyons, racontons l'histoire. C'est l'histoire d'un écrivain de 71 ans qui a eu un AVC, qui vit avec son ancienne belle-fille qui a 24 ans, donc il a une grosse différence d'âge, et il n'a plus d'argent et il n'arrive plus à écrire. Donc, pour pouvoir faire cœur la marmite, il accepte d'écrire une série sur les Stones. Il n'aime pas les séries. Il n'aime pas particulièrement les Stones. Il a connu un peu Anita Pallenberg et Marianne Faithfull, mais il n'a pas tellement d'accointances. Et puis soudain, finalement, de devoir réfléchir sur cette série, alors qu'il vit avec Esther, donc sa jeune compagne, ça l'amène à réfléchir sur la rupture, sur la violence, sur un certain nombre de faits qui croisent sa propre existence. Et notamment, donc, la trahison d'Anita Pallenberg, qui a quitté Brian Jones, le guitariste créateur du groupe, et pour Keith Richard, et donc qui a failli faire capoter la machine, et qui peut-être est quelque part responsable de la mort de Brian aussi. Donc voilà, il y avait cette histoire, ce thème de la culpabilité, de la mauvaise conscience, parce que je pense qu'il y a eu une mauvaise conscience certainement chez elle, et que finalement, toute cette vie de défonce et de destruction qui a été celle de Keith Richard et Anita Pallenberg, en France, à Villefranche, et puis après, à divers endroits, qui s'est terminée à la Jamaïque, en prison pour elle, où elle s'est fait, je crois, violer, était liée finalement avec cette culpabilité, avec cette mauvaise conscience, et donc ça m'a donné le thème porteur de mon livre, qui est l'amour, l'amour peut-il d'abord survivre à un crime originel ? C'est-à-dire, si vous avez commis un crime au départ de votre relation amoureuse, est-ce que cette relation amoureuse est viable ? Est-ce qu'elle n'est pas trop étroite, trop prenante, trop exclusive, parce que vous êtes condamné à être ensemble, vous êtes comme Bonnie et Clyde, vous êtes un couple en fuite ? Donc évidemment, ça resserre énormément les liens, mais aussi, ça vous amène à peut-être à être trop exclusif, à être trop ensemble, et à surtout souffrir. Ce n'est pas des conditions idéales pour vivre les débuts d'une histoire d'amour. C'est évidemment une transposition, je ne lui ai même pas, alors j'en ai marre d'effonner, je ne lui ai même pas donné de nom. Alors c'est marrant, il y a quelques articles qui sont sortis, j'ai vu qu'on reprenait le nom, parce que la petite Esther, qui lui parle, l'appelle Mimi, donc il s'appelle Mimi, visiblement, mais ce n'est pas son nom, et il n'y a pas de nom, en fait, pour le personnage, et donc c'est évidemment moi, et comme je savais que mon histoire avec Esther, et je ne dirai pas son vrai nom, était scandaleuse, je me suis dit, autant la rendre encore plus scandaleuse, et accentuer encore ce qui pourrait m'être reproché, c'est-à-dire la différence d'âge, et donc du coup, je me suis amusé à me transposer, moi j'ai 62 ans, et j'avais 61 ans quand j'ai écrit le performance, et donc le personnage à 71 ans, et j'avais 71 ans dans mon corps, on dit qu'on a l'âge de ses artères, j'ai eu un aparthus, j'étais alcoolique, drogué, donc si vous voulez, finalement, ce n'était pas si transposé que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501